nouveauté sur le kona quand même bonjour ça va moi ça va bien merci pour ceux qui me suivent sur insta et vous l'avez vu grosse nouveauté sur mon kona bim bim double piston xt j'ai vendu mes haupes clairement les haupes ne correspondait pas mon style du pilotage tu vois le hop c'est bien pour les bike park c'est bien pour les gens qui aiment bien maquer dans leurs freins ceux qui freinent tard un mois on va dire que j'aime bien me ralentir plutôt que de freiner fort et du coup l'ixt voilà j'adore leur puissance de freinage enfin bon ça me correspondra mieux je pense voilà sinon c'est pas je suis avec trois têtes trois belles têtes franchement les gars c'est beau quoi on va commencer par le plus connu d'entre eux damien tu vas bien ça va ça va aller tarder un peu frais valériaux bonjour et gf gf me fait rire parce qu'on l'a déjà vu dans mes vidéos la première fois qu'on l'a vu les tendres j'ai une basket casque casque x et et maintenant j'ai mis il est balle de guerre quoi il s'il est à voilà et ça l'a piqué le vtt l'a piqué il est devenu complètement fan on notera comme l'air max voilà du coup c'est un petit terrain qui saute ici très court mais assez sympa aussi pour apprendre je vais te montrer et après on ride à partir de là ça devient ça devient cool c'est là qui m'intéresse donc là on a une bosse tu la vois pas bien d'ici mais non tu peux sauter assez loin tu pars d'ici et a moyen de retomber la monnaie ou moi je vais retomber là parce que c'est mon niveau et s'il a la virage relevé là il faut surtout pas toucher les freins c'est ça qui est dur parce que quand tu arrives ici tu vois pas grand chose et là la bosse qu'on voit pas mal en l'air mais l'idée vraiment c'est d'aller retomber dans cette descente là et là ça descend ça descend assez bien le conseil c'est de prendre assez haut le virage relevé tu auras de pas rester à l'intérieur là on arrive là et là c'est l'objectif de la journée ou comme tu vois bas tu as un beau matin un beau kick en fait un et là tu as quatre mètres à quatre bons mètres ici pour faire la réception moi l'objectif du jour principalement ce serait celle là si je pouvais passer ça voilà je serais content honnêtement je serais content voilà on est là bien sûr bien sûr alors on va faire je vais faire le premier passage à l'enrouler comme on dit histoire de se mettre un peu en température et puis on va taffer ça évidemment tu seras là pour 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 tu seras là quoi et à partir de là ça devient intéressant parce que là ça te fait sauter un peu le vélo on regarde droit devant ici c'est une bosse qu'on doit faire là gros virage relevé hop et c'est ça là qu'on veut faire et ça là ça c'est le plan allez jeff tu as les compétences pour le faire les compétences physiques pas encore moral pas encore cérébrale allez oh putain là c'est mort alors damien oui va vite wouhou super et voilà 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 pour l'instant c'est ça merde j'arrête de me poser des questions j'y vais quoi il doit vraiment te sentir tu sentir fluide quoi tu dois pas tu vois tu dois pas te crisper et essayer de sauter plus loin ça doit se venir naturellement accompagne là juste avant dis toi ok cool détendu allez mollo hein vas-y crescendo quoi ça j'aime bien moi je donne des conseils mais je la passe c'est le mec fait ce que je dis mais fais pas ce que je fais quoi ok merci oh putain tout le temps la même je fais tout le temps la même en fait il n'y a pas d'amélioration à ce que je prends un peu de hauteur ou pas quand même à ce que on voit la roue arrière soulevé ou la roue arrière suit juste un axe ça fait pas ça en fait je ça c'est vraiment un truc de con pour faire genre maro avant va plus loin le dernier geste le dernier geste je fais un ah tu vois alors que dans la bosse dans l'autre spot où on va près de chez nous le dernier geste il est vraiment de de faire de faire incliné le bac ouais et là je fais le geste inverse donc faudra arriver plus vite mais j'ai encore fait le ouais j'ai l'impression d'arriver trop vite c'est que c'est quand je suis et quand je suis en l'air chez bas putain non je suis trop court et en l'air j'ai envie de dire putain ouais va plus loin en l'air quoi putain non c'est trop course trop court avant avant la bosse me dit je vais trop vite et en l'air j'ai pas assez vite ça fait faux faut vraiment se sortir les doigts du fion pour à l'effort et doit compter dedans tu penses que tu vas vite mais dès que tu devais comme ça si tu perds une vitesse folle tu perds une vitesse folle en fait c'est compliqué d'arriver plus vite un comme ça quoi devant j'étais pas à fond j'ai pas j'ai pas lâché les freins et je sais que maintenant je peux aller plus vite je sais que c'est c'est quoi le virage c'est la bosse c'est faire on peut essayer d'aller plus vite quoi si tu arrives un peu trop vite et que tu donnes un coup de frein dans le virage forcément il y a l'inertie tout le monde et puis psychologiquement tu dis ouais j'ai freiné dans le virage avant la bosse et t'arrives sur la bosse t'es moins bien si tu sais arriver moins vite sur le virage et passer le virage sans freiner t'es beaucoup plus psychologiquement tu sais que t'as pas freiner tu sais que ta vitesse est plus ou moins bonne et que tu y vas quoi ouais et nous comme le notre fin en tout cas pour ma part mon premier mon premier dilemme dans ma progression c'est la psychologique vraiment à 40 ans tu réfléchis et donc moi je dois me battre avec sa psychologie damien aussi il est comme ça et il nous manque cette fougue là de dire voilà on nous on peut pas dire ok je m'en bats les couilles on verra bien tu vois jamais je me dis ça allez vas-y à fond on verra ce qui se passe mais jamais je me dirai ça toi tu le dis des fois toi ouais ouais mais non voilà mais c'est peut-être qu'il me manque pour progresser vite mais j'ai au moins ça me force à réfléchir et du coup je prends moins de risques donc je progresse un peu moins vite mais un peu plus safe voilà je sens parce qu'on a rien à prouver d'un personne c'est que pour moi que je fais ça les gars bon un peu pour vous mais voilà je veux dire j'ai rien à prouver quoi va dire ok les gars on chipote plus on arrête de discuter on monte on descend on monte on descend moi j'aime bien discuter merde bon ok alors l'idée là c'est que je touche plus les freins je me laisse aller à la vitesse voilà je sais la vitesse qui c'est la vitesse qui décide tout donc toi tu regardes mais tu regardes mes deux doigts merde tu regardes mes deux doigts ils sont pas sur les freins ils sont sur les frais sur les freins oh putain j'ai touché les freins putain j'ai touché je pars d'ici je touche pas les freins avant le gros roux j'ai mis un gros freinage de bâtard j'ai touché mais j'ai même bloqué les roues tout quoi après tu mettra un petit freinage d'enculé contre un âge de bâtard fait chier c'est dur mais c'est vrai qu'il ya moyen de pas toucher les freins ouais on va s'entraîner là dessus c'est ça le problème en fait c'est le problème c'est la vitesse c'est que c'est que c'est les freins du coup c'est les deux sont liés bordel alors regarde bien mes doigts regarde bien mes doigts tu vas voir comment je vais échouer là je touche pas les freins j'ai envie de les toucher j'ai envie de les toucher j'ai touché un peu là oh j'ai plus vite j'ai plus vite ah c'est un peu mieux mais bon c'est pas ouf quoi je crois que le secret c'est de prendre le temps de convaincre ton cerveau qu'il n'y a pas de danger il y a des gens pour qui ça va faire ça va prendre cinq sauts d'autres ça va prendre 30 d'autres ça va prendre un mois le temps de convaincre ton cerveau que tout est ok que le ya plus de danger donc le secret c'est de refaire et refaire et refaire et quitte à refaire dix fois de suite la même chose sans progression tu penses que tu progresses pas mais pour de vrai tu dis à ton cerveau que tout va bien quoi donc là je suis clairement dans cette phase là j'arrive pas je suis vraiment je tiens mes poignets comme ça et j'ai tellement envie à chaque fois là je me force c'est vraiment un combat mental de ne pas les toucher pour l'instant je vais à chaque fois toucher un je touche pas mes freins bon check mes doigts check mes doigts check mes doigts check mes doigts j'ai envie tu es vraiment propre toi bien joué tu l'as passé un atelier tu viens de la valider un clairement la de la la première je me suis longtemps posé la question c'est est ce que mon poids parce que mon poids donc je suis à 100 kg plus ou moins ça fait longtemps je me suis pas appelé parce qu'on peut jouer vraiment un facteur dans cette histoire là que les poids plumes ont plus facile mais là damien bon c'est un beau bébé on va pas dire ton poids mais un beau bébé et ça saute et il passe il passe j'ai donc donc c'est vraiment une histoire de technique vraiment bordel mais de vitesse ah ça me donne du courage l'arrêt que tu viens de la faire c'est bien j'ai mis du frein sa mère les sensations commencent à venir quand même je commence vraiment m'habituer à c'est ça qui est le bon signe quand même c'est que la bosse me fait de moins en moins de sensations enfin le truc bizarre que tu ressens en toi tu veux apparemment vous ne faites aucun commentaire sur ma prestation je me merci les gars oui toi c'était bien lui c'était bien moi j'arrive silence total ok j'ai compris c'est pas mal c'est vraiment pas mal ça vient encore ça mais je m'habitue je m'habitue la sensation ce qui est bien c'est que je commence à m'habituer la sensation ouais c'est cool merci c'est ça C'est parti. C'est parti. Je ne suis pas loin, mais fais chier. Bon, bah écoute, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour les mauvaises langues, nous sommes J-1, le confinement en Belgique. Notre confinement à nous commence demain. Mais il est moins dur qu'en France, par exemple. On peut sortir encore où on veut en Belgique. Donc on peut se déplacer dans les rues avec les vélos. Et on peut faire une activité sportive à 4. en regardant le... Enfin, je connais le bordel, quoi. Je vais pouvoir continuer à rouler pendant le confinement. Je ne sais pas encore si je travaille. Les décisions seront prises demain. On verra bien. J'ai acheté une KTM. 125. Voilà, j'ai monté mon scout. Je n'ai pas fait de vidéo sur le scout parce que je n'ai pas eu le temps. Je ne pense pas que je ferai une vidéo finalement avec le KTM parce que c'est refaire ce que plein d'autres gens ont fait. Faire la même chose que les autres. Voilà, ce ne sera pas super intéressant. On peut montrer la mienne avait à côté. On peut montrer l'évolution de la mienne et de la tienne aussi. Ah ! J'ai hésité à faire à un moment donné. Est-ce qu'il est une KTM aussi, mais 2017 ? Moi, j'ai une 2020 ? 2017 ? 125 ? Donc c'est l'étape avant de passer mon permis A. Éventuellement, j'ai dit presque à un moment donné, je me suis dit. Est-ce que je ne ferai pas une chaîne YouTube moto avec un mec normal ? Vu que je commence vraiment le délire des deux roues motorisés. Mais comme je te dis, il y a plein de gens qui font déjà ça très bien. Et je n'ai pas envie de copier d'autres gens. Je ne pourrai plus être original. Et du coup, voilà, c'est jeter un caillou dans l'eau, comme on dit. Mais peut-être une vidéo sur la chaîne. Ouais, on a une KTM 2016, je l'ai 2020. On pourra faire un tour ensemble après le rodage. On verra. Dites-moi si vous êtes toujours dans les commentaires de rouler un peu en 125. Bon, ça peut être pendant le confinement, ça peut être sympa. J'ai beaucoup parlé. Alors, je vais me fermer ma gueule. Je vais te souhaiter une excellente journée. Les mecs ! Tu as raison, ferme ta gueule. Merci, Jeff. On quitte là-dessus, c'est parfait. Ciao ! Le soleil brûle dans le ciel, il est déjà midi. Je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient. Instantanément, j'oublie tous mes soucis. Je suis normal depuis qu'ils m'ont fait sortir de l'hôpital.